Bonjour Laura, nous sommes actuellement dans la ville de l'Imbre qui est très attachée. Cette situation m'amène à vous demander ce que votre équipe va mettre en place pour améliorer l'environnement dans votre programme pour les municipales de l'Imbre qui est très attachée. Bonjour Laura, effectivement comme tu viens de le dire, nous sommes dans le lit de l'Imbre et j'ai discuté récemment avec les habitants de la rue du Pompérin et certains qui sont là depuis très longtemps m'ont dit que ça faisait plus de 80 ans qu'ils n'avaient pas vu cette situation au niveau de l'eau dans l'Imbre. Donc je pense qu'il est vraiment temps de réagir et nous devons, et vraiment c'est très important, prendre en considération la démarche environnementale au niveau de notre projet. Alors on a décidé de ne pas faire un axe unique, mais plutôt que l'environnement soit dans tous les axes que l'on va développer, que ce soit la jeunesse, tout ce qui est culture, sport, l'économie, l'environnement sera absolument partout. Et puis on aura quand même des actions fortes vraiment ciblées sur l'environnement, donc on continuera les choses qui existent déjà, notamment au niveau des écoles, avec la restauration scolaire qui fonctionnera avec les cires tricours. Deux avantages, on a une empreinte CO2 qui est beaucoup plus faible en faisant comme ça, et puis en plus, les enfants ont la chance de manger des produits qui viennent de notre terroir, et ça c'est très important. Ensuite, une autre démarche importante, tout ce qui est circulation douce. On va mettre en place des zones pour que les déholois puissent se déplacer vraiment de toute sécurité, qu'ils soient à vélo, à pied, au milieu des voitures, avec des voies partagées, des voies vraiment spécifiques pour les vélos, pour qu'ils soient vraiment sécurisées et que ça leur permette de ne pas avoir peur de prendre leur vélo et de le prendre de plus en plus régulièrement. On sait que le marché du vélo se développe énormément, et c'est à nous de produire des voies pour que les vélos puissent circuler. Ensuite, un projet fort, c'est sur la vallée de la Ringoire, qui a commencé il y a quelques mois. Nous allons faire une voie verte jusqu'à l'écoparc. Donc là, ça permettra vraiment d'ouvrir vers l'écoparc, qui est vraiment le poulon vert de l'éhole, puisque l'éhole a été depuis très longtemps en avance sur les questions environnementales, avec l'écoparc qui a été récompensé à de multiples reprises. On va mettre en place également pour les habitants des jardins partagés, toujours pareil vers la zone des Mossans. Et puis, on va tenter l'expérience de faire des poulaillers partagés, qui permettra d'une part aux Nierlois d'aller mettre les déchets verts au niveau des poulaillers, donc de les réduire dans les poubelles, et puis de profiter des œufs et des poules qui pourraient intéresser notamment les plus jeunes. Et puis, puisqu'on est au cœur du problème, du problème d'eau, alors ça, c'est un souci vraiment important pour la commune, puisqu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions d'abord pour récupérer l'eau. Donc, on va multiplier les citernes de récupération d'eau au niveau des bâtiments de la commune, pour pouvoir avoir de l'eau, pour arroser notamment les espaces verts. Et il va falloir qu'on travaille aussi sur ces espaces verts, en modifiant les plantes que l'on va mettre en place, avec des plantes qui seront beaucoup moins gourmandes en eau, et qui permettront d'économiser l'eau, et surtout, sur des périodes fortes de sécheresse, de ne pas avoir à les arroser sans que les plantes rougent. Et puis, sur le plan sportif, il faut savoir qu'il y a vraiment un problème avec les terrains de sport, sous les terrains engazonnés, puisque avec la sécheresse, il s'assèche, et souvent, on ne peut pas les récupérer, et on est obligé de ré-ensemencer, donc c'est très compliqué. Donc, on va travailler sur des nouvelles graminées, qui vont nous permettre d'avoir de l'herbe qui sera beaucoup plus résistante, moins gourmandes en eau, et ce qui permettra aux clubs sportifs qui doivent évoluer sur les gazons, d'avoir à la fois une surface qui soit agréable, et en même temps, qui ne soit pas gourmandes en eau. Donc, tu viens de le constater, pour nous, l'environnement, ce ne sont pas que des mots, ce sont des actions, des actions concrètes que les hauts lois vont pouvoir voir au quotidien à partir de l'élection de 2020, s'ils nous sont confiants. Très bien, merci Marc d'avoir répondu à ma question. Sous-titrage Société Radio-Canada